... Au Japon, si vous avez soif ou avez besoin de manger quelque chose rapidement, des distributeurs automatiques sont à votre disposition. On en trouve partout dans les villes. Ils sont indispensables à la vie des Japonais. Un large éventail de produits sont vendus, allant des boissons au sandwich en passant par les collations et les sucreries. On peut les acheter 24 heures sur 24, chaque fois que le besoin s'en fait sentir. Les distributeurs automatiques, nés au Japon, proposent des boissons froides ou chaudes. Des fruits sont également découpés en petites portions et conservés frais grâce à diverses innovations. On peut utiliser de l'argent liquide, bien sûr, mais aussi de la monnaie électronique, des cartes de transport intelligentes et des smartphones. Par ailleurs, en cas de catastrophe, certains distributeurs peuvent produire de l'électricité manuellement à l'aide d'un levier et fournir des produits gratuitement. Une nouvelle fonction est maintenant ajoutée à de tels distributeurs. Voici un modèle de la prochaine génération qui communique avec les gens. Un capteur en haut de l'appareil est utilisé pour déterminer l'âge et le sexe du client. Les produits conseillés apparaissent à l'écran sous la forme de petites icônes. Nous avons repensé le concept de distributeur automatique sous la perspective des clients et c'est le format auquel nous sommes arrivés. Ce distributeur automatique me conseille des boissons auxquelles je n'avais jamais goûté et ça me donne envie d'essayer. Ou alors, quand il suggère une boisson à laquelle je pensais plus ou moins, j'ai l'impression qu'il me comprend. Ça fait plaisir. Tout comme s'il bavardait avec les gens, il ajoute un élément de convivialité. Certains des distributeurs les plus avancés peuvent même fournir des informations, par exemple un bulletin météo pour les environs et les restaurants et sites touristiques locaux recommandés avec un guide audio si nécessaire. Les trends de la culture de la culture du Japon, je vais commencer ici. De plus, l'itinéraire vers les lieux sélectionnés est indiqué sur une carte et peut aussi être transféré dans un smartphone. Toutes les informations sont affichées dans plusieurs langues, ce qui facilite leur utilisation par des voyageurs étrangers. Par ailleurs, avec les distributeurs de la prochaine génération, les produits en rupture de stock ne seront pas affichés. Quand un article est épuisé, il est automatiquement remplacé par un autre différent. Il y a aussi une fonction pour envoyer des informations sur l'inventaire au personnel chargé du réapprovisionnement. Je peux voir des informations sur les ventes dans le véhicule et choisir les produits nécessaires. C'est une fonction très pratique et utile. Entendre la réaction des clients me fait vraiment plaisir. En acquérant la capacité de communiquer avec les gens, les distributeurs automatiques au Japon continuent d'évoluer en tant que partie intégrante de la société.